Alors, bon dimanche à tous, merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant, heureux de vous retrouver, merci à tous ceux qui sont là depuis longtemps, depuis moins longtemps, tous ceux qui vont venir se joindre à nous, venez nous rejoindre, vous n'allez vraiment pas le regretter, Freedom News Network, pour comprendre ce qui se passe, ce qui nous attend, ce qui s'est passé, les connaissances des civilisations anciennes perdues, le manque de spiritualité sera probablement, pour nos sociétés, à nous, la raison de l'effondrement et de nos grandes misères. Puis pour passer à travers ce qui s'en vient, je peux vous dire une chose, sans spiritualité, on est au-delà de la religion. Je ne parle pas de religion, j'ai en aversion la religion organisée, c'est une autre forme de gouvernement qui couche avec l'élite, que ce soit juive, musulmane ou chrétienne, toutes les religions organisées sont des patentes à gosses humaines, qui n'ont rien à voir avec la divinité, qui n'ont rien à voir avec la spiritualité. Donc ça, c'est important de comprendre ça. Mais tu peux être là-dedans si tu veux, moi je n'ai rien contre ça non plus. C'est juste pour vous dire que le salut ne passe pas par ça, sinon ça fait longtemps qu'on aurait eu le salut. Tu comprends? Le salut ne passe pas par ça. Deux mille ans de christianisme n'a rien changé dans le statut actuel des choses, dominées par les élites, le peuple est toujours esclave. Donc, deux mille ans, ça n'a rien donné. Il y a des atrocités qui se sont produites, moi je n'ai pas vu les élites religieuses, des trois grands courants, et même des autres, mais des trois grands courants, être 24 heures sur 24 en train de dénoncer ce qui se passe, jamais. Ils vont faire une petite déclaration, puis après ça, c'est business as usual. Tu comprends? C'est des atrocités qui se sont passées, puis qui continuent à se passer. Ça devrait être 24 heures sur 24 dans les médias, dénoncer, puis demander aux politiciens de redevenir des êtres humains. Mais il n'y a rien de ça qui se fait, parce que tout le monde vit en concubinage, puis tout le monde vit en connivence. C'est ça un peu le problème aussi. Ceci étant dit, on va explorer plein de choses ensemble, ça va être une belle aventure qui se continue, qui se poursuit d'évolution en évolution. Ceci étant dit, le climat change aussi. Puis ça, tu ne peux rien y faire. Quand même que tu t'arraches les cheveux de la tête, même si on nous met toutes les taxes et les impôts possibles et imaginables sur la gueule, tu ne peux pas arrêter la roue du changement et de l'évolution. Et là, on est dans une période critique. On est à la croisée des chemins. Le cosmos va reprendre peut-être sa place pour remettre de l'ordre dans le désordre et le chaos créé par nos élites. Nous autres, on est juste des pions. Depuis des milliers d'années, on est juste des pions. On n'a jamais rien choisi ni dominé. Le peuple, on est le bétail qui sert aux bergers à continuer d'être berger. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est dur à accepter, mais c'est ça qu'il faut comprendre. Et tant qu'on ne revient pas à l'intelligence, tant qu'on ne revient pas à la connexion avec la divinité, tant qu'on ne revient pas à nos affaires, à la solidité de l'être humain, qui retrouve sa liberté par la spiritualité, et tu retrouves ta liberté parce que tu te sors de l'esclavage de l'humain, tu t'élèves et tu vois le grand portrait. Et c'est ça que les choses changent après. Mais tant que tu n'es pas rendu là, tu peux creuser, creuser, manifester, manifester. Tu vas toujours être, et oui, dans le néant. Puis dans le néant, il y a quoi? Il y a le vide. Il n'y a rien, rien pour ton salut là-dedans. Donc, on s'en va faire un tour maintenant. À Terre-Neuve, les amis, pour ceux qui pensaient que... Parce que ici, on a eu une petite pause dans l'hiver au Québec, mais l'hiver est encore là. 75 cm de neige. Moi, j'ai des gens qui étaient... J'étais au travail hier, qui ont des amis et de la famille à Terre-Neuve. Hé, c'était... Vraiment, tout était paralysé hier. Il y a des gens qui n'étaient même pas capables d'ouvrir leur porte de maison. Samedi 18 janvier, l'île de Terre-Neuve est présentement opprise avec une tempête historique. Donc, eh oui, un record pour l'accumulisation de neige a été battu. On dit qu'on s'en est sauvé un petit peu, mais quand je suis revenu du travail hier, c'était l'enfer sur les routes. Des images hallucinantes. Je vais vous laisser ça dans la boîte de description. 77 cm. En avril 99, il y avait eu 66... 68 cm. Des images complètement, complètement hallucinantes de neige abondante. Les gens sont prisonniers dans leur maison tellement il y a eu de la neige. Regardez ici la photo. C'est quelque chose, des accidents naturellement. Donc, tempête historique là-bas, c'est complètement, complètement fou. On a les volcans encore qui sont en puissante, puissante activité. Il y a toutes sortes de choses qui se passent, mais là, je n'ai pas le temps. Je m'en vais travailler. Je voulais juste vous lancer un petit clin d'œil et vous saluer pour aujourd'hui, puis vous dire de passer un bon dimanche. Et qu'on va se retrouver probablement plus demain matin avec plein, plein, plein de choses, mais forte tempête de neige et chute de neige épique, nous dit The Watchers, à Terre-Neuve-et-Labrador. Vraiment, complètement, complètement faux. Hé, ça, c'est... Il y en a qui parlaient de... Il y a un de mes collègues de travail qui a du monde là-bas, il dit qu'il y a eu certains endroits, huit pieds de neige. Aïe, 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 aïe. Je vous reviens, passez un bon dimanche, passez à ce que je vous ai dit, puis on se retrouve demain.